bienvenue dans roule avec driver un jeudi de plus et pas un jeudi trop merci à tous ceux qui suivent toutes les vidéos merci à ceux qui suivent le suivent le mouvement merci à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui vont s'abonner parce qu'il faut s'abonner il faut cliquer sur la cloche aussi pour avoir les notifications à chaque fois que les vidéos arrivent et voilà tout simplement merci pour le soutien nous allons parler aujourd'hui d'un très grand rappeur un mec qui a changé le jeu un mec très important un mec qui s'est autoproclamé le meilleur rappeur vivant un de ceux qui sont qui se sont autoproclamés ce qu'ils sont plusieurs aux états unis à choisir ses titres je parle bien sûr de monsieur lil wayne lil wheezy pour les intimes alors on va aller directement au début début c'est à dire son enfance parce que lui commence très tôt il vient de la nouvelle orléans un quartier qui s'appelle holy grove qui est le ghetto clairement et la nouvelle orléans c'est vraiment un endroit très dur quand on est pauvre c'est très très dur et il vient de là sa mère se faisait battre par son père loin il dira plus tard en interview que il connaissait même pas son père il le voyait venir juste il venait il se garait rentrer frappé la maman et repartait donc voilà du coup quelques années plus tard son père se fera assassiner je pense qu'elle va mourir lil wayne il dira que quand il a appris la nouvelle il n'a pas pleuré tout simplement parce que il l'a vu mettre des coups à sa maman tout simplement bref il on va en venir direct à la musique parce qu'on est là pour ça mais c'est important quand même de parler de ses ses débuts chaotiques dans sa vie parce que ça va avoir une incidence sur le reste donc il se met à rapper très tôt en fait à l'école primaire il me semble entre 6 et 8 ans il rappe déjà et il fait son petit bruit à l'école et tout et ça commence à faire du bruit dans le coin qu'il y a un mec qui est très très jeune et qui a un bon niveau déjà ça arrive aux oreilles des frères williams baby et qui est birdman et qui est number one stana bref comme vous voulez et son frère slim les deux frères williams ont ce label qui s'appelle cash money cash money record ils sont là ils cherchent des artistes ils veulent signer ils veulent se lancer dans le grand bain ils entendent parler de ce lil wayne donc ils arrivent à obtenir un rendez-vous j'ai obtenu un rendez-vous en riant parce que il a neuf ans quand lil wayne a rendez-vous avec cash money donc ils se retrouvent devant un magasin de disques connus de la nouvelle orléans et quand les frères williams se retrouvent en face de birdman ils demandent en face de lil wayne pardon ils demandent à ce petit de rapper quelque chose et le petit rap et les deux frères de cash money sont impressionnés ils disent ok tu vas rouler avec nous on va te produire et tout donc il va se retrouver donc à signer chez cash money vers l'âge de 11 ans c'est vraiment là que tout va se passer pour lui à 11 ans il arrête pas de dire que c'est vraiment un âge important pour lui bref ici il se préparera et sortira un premier album en groupe avec bg le rappeur bg qui s'appelait lil doobie à l'époque ils vont sortir un album à deux et le nom du groupe s'appellera les bg pour baby gangsters donc voilà un album il ya rien d'extraordinaire dessus c'est un album de jeune un album de petit mais ils font déjà très bien leur boulot et pourquoi je dis que 11 ans c'est c'est un âge important pour lui c'est que à 11 ans il a sa première relation sexuelle avec une femme d'une trentaine d'années j'ai vu j'ai vu une interview j'ai un dvd pour être clair où lille wayne raconte cette heure c'est ce moment important de sa vie ils sont en studio et à birdman il ya plein de monde de cash money est en train de raconter que birdman avait des relations avec des filles de son âge donc dont des meufs de 30 ans et il tout d'un coup il demande à une de une de ses filles de faire une fellation au petit lille wayne qui n'a que 11 ans et la fille s'exécute le fait et lille wayne dira que c'était une des plus belles choses qu'il ait vécu de sa vie c'était incroyable ou en gros à 11 ans il perd sa virginité à 11 ans et il est déjà en studio il fait il fait un album et il y a autre chose qui arrivera c'est à ce moment là c'est que birdman va devenir une figure paternelle pour lui il n'a pas eu c'est pour ça que je disais que c'était quand même important de raconter au début les problèmes qu'il a eu avec son père biologique du coup ça la figure paternelle ça sera birdman mais c'est un gosse et les gosses ça fait des conneries donc entre 11 12 ans un truc comme ça toute cette période là en tout cas il fait des choses il découvre par exemple les drogues et on lui demandera dans une interview il dira dans une interview il dira oui j'ai j'ai vers 11 ans 12 ans j'ai pris des drogues mais en fait tout ce qui passait je le fumais on était une bande de copains on était jeunes on était con on lui dit quoi de la marijuana il dit oui pas que il dit de la marijuana de la cocaïne du crack il a tout essayé à 11 ans 11 12 ans il a tout essayé en fait il dit ce qu'on trouvait on le fumait même des choses qui se fume pas ou quoi il est fumé donc ça pareil c'est des choses d'ailleurs dans l'interview il dit en souriant comme si c'était pas grave mais c'est des choses qui vont le poursuivre tout au long de sa carrière et ça commence très tôt et c'est dans ce sens là où bof 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 mais bon en tout cas rapologiquement il est il a un label c'est cash money il a déjà un disque donc avec bg sous le nom du groupe bgz bg apostra z il me semble l'album s'appelle true story si jamais vous le cherchez de façon je ferai afficher la pochette de l'album et bon voilà il dit on continue il aime le rap il aime rapper il a tout pour donc on va voir ce qu'il va nous faire par la suite oh et j'allais oublier un fait super important je vous disais quand on est jeune on fait des conneries lui il a fait des grandes conneries je vous ai parlé des drogues mais un jour il tombe suivait chez lui donc quand je dis chez lui il a 11 ans donc chez sa mère en vrai et il tombe sur un flingue alors je sais pas si le flingue appartenait à sa mère ou au mec actuel de sa mère je sais pas mais en tout cas il tombe sur un flingue et il joue avec il joue avec et boum bien sûr ce qui devait arriver arriva un coup part et la balle vient se loger dans sa poitrine donc il aurait pu mourir apparemment jusqu'à maintenant il ya encore des des morceaux de balles qui sont dans sa poitrine à 11 ans et quand il raconte l'histoire quand même il dans sa connerie la maturité quoi il a réussi à appeler le 911 c'est à dire les secours là-bas et en disant ouais je me suis tiré dessus tout venez donc la police est venue les secours tout ça et on l'a sauvé en fait il est vivant on le connaît à l'heure où on parle il est là mais à l'âge de 11 ans il aurait pu partir à cause de ces conneries là l'âge où tu as envie de découvrir le monde et pas toujours de la meilleure façon mais l'éloigne est un survivant il a survécu à tout ça donc une fois chez cash money avec cet album avec avec bg qui sont entrés sur la scène dans le milieu du rap mais en vérité qui n'a pas fonctionné donc il est toujours inconnu mais il aime le rap et il bosse il bosse il bosse et surtout le label cash money signent d'autres artistes et ils ont l'idée de réunir ces artistes signés pour en faire un groupe et je parle de juvenile je parle de turc je parle de bg donc ils avaient fait l'album avec lil wayne et lil wayne lui-même à 4 ils formeront le groupe les hot boys avec le producteur maison le beat maker maison many fresh qui va faire tous les sons et ils vont faire un premier album un premier album qui va bien marché et qui va ressortir un petit peu après une fois qu'ils auront ce fameux deal avec universal cash money et universal vont faire l'un des meilleurs deals je dis l'un des meilleurs parce qu'il y avait nos limites un autre label de la nouvelle orléans qui avait un super deal mais en gros je suis rentré vraiment dans les détails 80 20 c'est à dire 80% pour cash money 20% pour universal alors après ça a changé ou des trucs il y avait un peu plus pour cash money ou quoi mais bref c'est des deals qui n'existaient pas que personne n'avait tellement c'était énorme pour le label et surtout ils possédaient leur master bref hot boys c'est un carton c'est à dire quand ils ressortent l'album quand je dis ressortent l'album ça veut dire ils gardent certains morceaux ils en enlèvent certains ils en rajoutent des nouveaux et l'album ressort quand ils sortent je ferme les yeux parce que quand je réfléchis j'ai les deux albums je suis fou je sais bref ils ressortent l'album c'est un carton et il y a ce fameux morceau qui s'appelle on the fire avec le clip on voit un peu leur lifestyle on voit un peu la nouvelle orléans on voit les mecs avec comment s'appelle des ils ont des gros baggy très très large tellement large qu'on voit quasiment pas les baskets ils ont des t-shirts tout blanc ou alors des marcel blanc toujours des bandanas parfois des casquettes des tresses en lifestyle on voit que les gangsters de chez eux sont habillés comme ça c'est ce qu'on comprend donc c'est vraiment un truc de rue et l'album marche l'album finira platine et surtout ce qui est fou et je le répète c'est qu'ils ont un deal magnifique 80-20 donc quand tu fais platine aux Etats-Unis tu vends un million d'albums là à l'époque on est en CD y'a pas de streaming tout ça et les mecs prennent cash money prend 80% des recettes c'est énorme vraiment énorme donc le label cartonne on appelle les hot boys à ce moment là les nouveaux NWA du sud pourquoi je dis les nouveaux ? parce que les ghetto boys de Houston ont eu aussi cette étiquette là de NWA du sud mais là à ce moment là c'est les hot boys les NWA du sud ils font des concerts ce sont des stars énormes dans le sud des Etats-Unis comme j'ai l'habitude de vous dire ici à New York c'est plus compliqué à Los Angeles un petit peu ça va mais en tout cas dans le sud et dans tout le sud ils sont énormes c'est vraiment le groupe du moment tout le monde les aime et voilà il faut savoir qu'à ce moment là et je le répète et je le répéterai encore après la star du label c'est Juvenile la star des hot boys c'est Juvenile c'est lui le roi c'est voilà Lil Wayne c'est vraiment le plus jeune donc avec Turk les deux sont très jeunes et c'est mignon c'est mignon donc voilà mais c'est Juve le chef de tout ça il y a une compétition ils sont quand même quatre donc il y a une compétition saine entre les quatre les mecs bossent Lil Wayne a déjà ce truc où il veut il veut comment dire pas passer au dessus parce que c'est compliqué il a pas encore le niveau qu'on lui connait mais il bosse pour dès qu'il entend le couplet d'un un BG ou d'un Juvenile et qu'il entend que les couplets sont chauds il se dit attendez vous allez voir donc il y a déjà ce truc là mais bon en tout cas avec le succès du groupe là on n'est plus dans BG's là on est dans un vrai succès c'est des platinum artistes donc les gens attendent la suite ça veut dire un nouvel album de hot boys voir des solos ils vont bosser sur des solos des solos vont sortir Juvenile va sortir son fameux classique 400 Degrees où il y a Back Dallas Up bref BG va sortir aussi des solos et dont un solo important pour Lil Wayne parce que dans cet album solo il y aura le morceau Bling Bling et en fait le refrain en fait comme il bosse avec hot boys ils sont tout le temps au studio ils enregistrent celui qui a un couplet ils posent son couplet et donc il y a il y a aussi Birdman et Many Fresh qui ont leur groupe tous les deux ils sont tous là en studio celui qui a un bon couplet il le pose et à un moment ils ont ce morceau qui est cool avec un beat de Many Fresh dingue et le morceau n'a pas de refrain tout le monde cherche un refrain et en fait Cash Money ils sont beaucoup dans le truc les diamants les bijoux les dents en or ou en diamant dans le brillant et tout et c'est leur c'est leur lifestyle c'est leur façon d'être et c'est là que Lil Wayne va dire bon j'ai une idée pour le refrain et il va pour lui quand ses dents brille ou sa montre brille ça fait bling c'est ça c'est comme des anomatopées de dessins animés on peut donc et puis n'oubliez pas c'est un gamin donc c'est dit bling 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 et il est venu il a posé ce refrain bling bling que tout le monde connait aujourd'hui et surtout l'expression a fait le tour du monde tout le monde l'utilise je rappelle que quand Nicolas Sarkozy s'est retrouvé président en France on a dit que c'était un président bling bling moi jusqu'à maintenant ça me tue parce que je me dis c'est Lil Wayne de la Nouvelle Orléans de Holly Grove qui a inventé cette expression on l'utilise même pour le président de la république française ça y est c'est un truc qui est dans le dictionnaire c'est en tout cas dans certains pays je sais pas s'il est dans l'autre mais c'est possible et c'est fou c'est complètement fou ça vient de ce Lil Wayne donc ça c'est fou c'était pendant l'effervescence donc de cette période Hot Boys ou cette période où ils enregistraient ils enregistraient énormément et donc vient le tour du solo de Lil Wayne The Block Is Hot donc il fait son album dans la pure tradition de ce qu'est Cash Money à ce moment là pourquoi je dis la pure tradition parce que Many Fresh fait toutes les productions du label ça veut dire que ce soit les solos de Juvena les solos de Turk les solos de bref de Lil Wayne à ce moment là il fait tout à ce moment là donc du coup musicalement ça ressemble à ce qui se fait dans l'album de Hot Boys dans l'album de Hot Boys le premier single justement c'est The Block Is Hot moi ça me fait beaucoup penser à The Hot Boys On A Fire c'est le même type de morceau mais comme On A Fire avait marché il n'y avait aucune raison pour que The Block Is Hot ne marche pas et ça a marché l'album sera un carton l'album finira platine et Lil Wayne même sur la pochette vous allez voir il est tout petit c'est un gamin son corps il n'est pas terminé tout ça il est encore en téléchargement bref on voit que c'est vraiment il est tout jeune et il est déjà platine donc vraiment c'est parti si je récapitule bien Hot Boys platine et Lil Wayne tout seul The Block Is Hot platine alors là tous les feux sont verts pour lui c'est super moi personnellement l'album c'est un album que j'ai acheté quand il est sorti et j'étais vraiment en train de me mettre moi je ne vais pas me mentir à la base je suis un No Limit Soldier moi je faisais la différence entre les deux labels et j'étais plus No Limit que Cash Money mais je commençais vraiment à rentrer dans le film de Cash Money les Hot Boys j'avais aimé le Juvenile Solo 400 Degrees cet album-là j'avais aimé et là Lil Wayne j'aime donc je me disais je commence à être aussi un Cash Money millionnaire c'est-à-dire je n'abandonnais pas No Limit Soldier je ne me disais pas je choisis mon camp soit l'un soit l'autre non 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 nous on est en France on a la chance de pouvoir écouter toute la musique sans rentrer dans des trucs et donc du coup c'est ce que j'ai fait en m'écoutant et en rentrant dans le film de Many Fresh au beatmaking je commençais vraiment à apprécier ses propres et surtout ce Lil Wayne qui a un album vraiment cool et voilà et ça marche pour lui alors Lil Wayne avec le succès de son premier album solo va commencer à bosser sur son deuxième album solo qui s'appelle Lies Out l'album sort je me rappelle moi être allé l'acheter directement ça y est je suis mordu de cash money comme je suis mordu d'Under Limit dès que je vois une de ses pochettes bien spéciales dans les bacs boum je prends donc je prends cet album de Lil Wayne et pour dire la vérité je rentre chez moi et je suis ouais bof j'écoute plusieurs fois je lui donne sa chance bon il y a quand même quelques morceaux qui sont cools Get Off The Corner le premier single il y a un autre morceau dont j'oublie le titre mais qui va s'afficher là où il y a un super beau clip où il se retourne dans un cimetière où il a une fourrure pourpre incroyable bref il y a des morceaux sympas mais l'album en lui-même je suis pas comme un ouf et apparemment le public non plus parce que c'est plus les chiffres du premier album alors bon il me semble qu'au final il arrivera quand même au disque d'or mais il fait plus platine comme le premier je le répète Juvé 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 on est sur Juvénile qui sort des albums solo et des albums solo et des albums solo et je trouve Juvénile au dessus clairement donc ça commence à se gâter et en avançant dans le temps Juvénile qui a sorti au moins 4 albums je crois chez Cash Money décide de quitter Cash Money donc ils ont eu le temps d'enregistrer un album de Hot Boys quand même qui sortira après mais ils décident de quitter Cash Money il me semble que BG aussi va se barrer Turk lui va rester là mais lui aura des problèmes avec la drogue après plus tard la prison bref c'est une autre histoire Turk je vais pas m'étaler sur Turk ici mais Lil Wayne lui reste et je le répète Birdman est une figure paternelle il appelle clairement Birdman papa il l'appelle comme ça même Birdman dit que Lil Wayne est son fils donc il va rester loyal à la personne qu'il appelle son père en fait à la personne qu'il appelle papa donc il va rester chez Cash Money pourquoi je dis rester loyal parce qu'en vrai BG ou Juvénile s'ils s'en vont c'est pour des histoires d'argent ils disent qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur qu'ils se font escroquer Juvénile est allé voir un avocat il lui a montré tous les papiers c'est relevé et l'avocat lui a dit mec tu te fais enfler par Cash Money bref et quand il est retourné voir Cash Money Cash Money ont refusé de payer quoi que ce soit donc il s'est dit bon je veux partir donc il est parti faire sa sauce de son côté notamment UTP j'en parle rapidement dans la spéciale G-Unit parce qu'il a un destin lié à Young Bok bref on revient sur Lil Wayne Lil Wayne reste Lil Wayne va bosser sur son 3ème album solo qui va s'appeler 500 Degrees pourquoi 500 parce que le classique de Juvénile c'était 400 donc c'est pour dire encore plus chaud c'est des hot boys donc ça parle de degrés ça parle de feu tout ça donc ils sont chauds donc en gros Lil Wayne vous faire comprendre c'est moi qui tiens la barre de Cash Money maintenant et je suis plus chaud que toi Juvénile bon pareil l'album sort j'y vais en plus le premier single c'est avec TQ ce chanteur de la West Coast qui est fraîchement signé sur le label et c'est avec Burn Man et Many Fresh les big timers le nom du groupe de Many Fresh et Burn Man mais pareil le single est magnifique mais l'album c'est relou là c'est à dire deux albums de suite je suis un peu déçu alors c'est pas nul c'est pas vrai mais c'est pas des albums de ouf je le répète les albums de Juvenile sont mieux les albums de BG sont même mieux donc là je suis je me dis ouais je t'aimais bien bref je pense que je suis comme la majorité du public en tout cas aux Etats-Unis parce que en France Cash Money ça arrivait qu'en import ça faisait pas des gros chiffres ça passait pas à la radio donc on peut pas parler de public en France mais de connaisseurs des gens qui fouinaient et qui qui prêtaient attention voilà mais voilà même aux Etats-Unis le troisième album ne rencontre pas de succès donc à ce moment là Lil Wayne n'abandonne pas et se dit qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose qu'il élève son jeu et il va rentrer dans un game de mixtape il va commencer à enregistrer des mixtape c'est l'époque où on est encore sur du CD mais tout doucement on va rentrer dans le la mixtape gratuite sur internet téléchargement gratuit sur internet on va rentrer là-dedans mais voilà Wayne va commencer à rentrer en studio et enregistrer énormément de morceaux énormément énormément et c'est là qu'il va commencer à rentrer en cabine sans papier sans stylo tout en tête il va poser 4 mesures qu'il a en tête il les enregistre après il réfléchit il en pose 4 autres ou 8 autres selon ce qu'il mémorise l'inspiration et tout bref il va commencer à écrire dans sa tête et ça va sortir directement dans le micro et voilà et avec cette technique là il va enregistrer énormément et tout ça va créer un buzz énorme il a des séries il a plusieurs séries de mixtape mais il a une série qui s'appelle Dedication et qui est complètement dingue je vous les conseille tous les volumes il y a plusieurs volumes tous les volumes je vous les conseille il prend des phases B de morceaux de rap américain du moment et il les tue il les remixe il les torture il fait tout ce qu'il a à faire dessus bref son buzz monte énormément et c'est comme ça qu'il préparera son prochain album Lil Wayne avec le buzz des mixtapes commence son album sort son album qui s'appellera The Carter Carter comme son nom de famille Dwayne Carter Dwayne Michael Carter Jr c'est son vrai nom donc The Carter c'est lui il sort cet album encore dans la dans la tradition de Cash Money Many Fresh est là mais pas que il y a Jay Z Faye qui commence à beaucoup bosser avec le label bref il y a des des beatmakers d'ailleurs qui sont sur le projet et cet album est vraiment bien ça veut dire moi j'étais en train de me perdre avec ses les deux derniers albums en date je me disais oh là là et en fait The Carter c'est un nouveau départ c'est un nouveau Lil Wayne qui est devenu plus lyriciste que d'habitude et ce qui est dingue c'est que ça ça tombe au moment où il n'écrit plus sur papier c'est là qu'il devient plus fort lyricalement alors c'est bizarre mais en tout cas lui ça lui va bien cette histoire du coup quand l'album sort je l'achète directement c'est Cash Money il n'y a pas de problème je saute dessus et il y a ce single Go DJ That's my DJ Go DJ qui prend aux Etats-Unis c'est un carton en France on n'est pas dans Cash Money encore on ne va pas se mentir Go DJ je l'ai entendu plus tard pas au moment où ça sortait on ne va pas se mentir mais en tout cas ce morceau est un carton aux Etats-Unis et il prend à New York il prend sur la East Coast là déjà ceux qui ont l'habitude de regarder rouler avec driver ils savent New York c'est dur place dure à prendre quand on est un sudiste quand on ne vient pas de New York tout court et là Lil Wayne avec ce morceau il rentre vraiment et je peux vous dire qu'il y a des il y a des il y a des traces comme quoi Cash Money avait du mal à New York il y a des DVD des vidéos des sources awards quand Cash Money arrachait tout dans les ventes donc c'était normal qu'il soit nominé aux sources awards même vainqueur parfois il y a Big Timers qui avaient fait une prestation les gens ne les avaient pas calculé ceux qui avaient les New Yorkais qui avaient compris c'était Rough Riders ils avaient fait une grosse tournée et Cash Money et ça c'était cool déjà ils se rejonnaient il y a un gros morceau de Juvenile et Dragon sur la première compil Rough Riders volume 1 Ride or Die donc il y avait un lien entre ces deux labels eux ils avaient compris mais le public pas encore et vraiment quand De Carter sort New York commence à se prendre Lil Wayne pour de vrai et ça marche c'est un album qui renoue avec le succès elle redevient platine et c'est surtout les gens commencent à guetter sa plume entre guillemets plume qui n'existe plus parce que tout sort de sa tête mais les gens commencent à dire il écrit bien et notamment grâce à un morceau qui s'appelle Amis Mad Dog et il parle dedans des autres hot boys avec qui finalement quand Juvena et les Bee Gees ont quitté Cash Money ils ont eu des mots durs sur Cash Money normal ils se sentaient arnaqués et avec Lil Wayne aussi il y a eu des petites frictions dans des interviews peut-être des morceaux des pics et tout ça parce que Lil Wayne avait décidé de rester et que le public attendait un retour de Cash Money donc dans cet album là il a un peu il a expliqué sur chaque couplet il parle d'un des membres des hot boys et il leur explique il explique un peu la brouille il explique aussi ce que lui leur reproche et surtout il dit au final vous me manquez donc je vous cache pas que quand ce morceau je l'entends et que je le comprends surtout je me dis peut-être qu'on a un retour de hot boys et tout bon ce ne fut pas le cas pour d'autres d'autres histoires d'autres péripéties mais même si je le répète Juvenile avant de partir a eu le temps d'enregistrer un album de hot boys avec les autres BG aussi donc cet album Late It Burn sortira mais après ça on n'a plus jamais eu d'album de hot boys parce qu'il en manquait toujours un tout clairement là à l'heure où je fais cette vidéo BG est toujours en prison et c'est ce qui fait que voilà là aujourd'hui on n'a toujours pas de hot boys mais à l'époque c'était Turk qui était bref en tout cas cet album là marche bien très bien et il renoue avec le succès et même moi dans mon coeur je me dis ah ça y est là on a le grand Lil Wayne et surtout avec ces mixtes ça veut dire mélanger cet album mélangé avec ces mixtes les gens commencent à vraiment l'apprécier quand je dis les gens c'est en plus du public les rappeurs et les gens commencent à l'appeler en fit et quand je dis les gens c'est pas que des mecs du sud et c'est là que Lil Wayne va être très malin voyant que ça y est il est redevenu un Platinum Artis donc il a un statut qu'il est de plus en plus demandé au lieu de faire la star et de dire moi c'est tant moi je veux un million pour un couplet et tout il s'est dit moi je brade au marché le mec il a dit solde vous voulez un couplet de Lil Wayne c'est 75 000 dollars alors je sais que 75 000 dollars si on les met en 75 000 euros à peu près en France on va dire mais il est malade aux Etats-Unis c'est un petit prix pour un artiste qui est platine c'est vraiment pas cher aux Etats-Unis donc du coup c'est comme ça qu'il va se retrouver à faire plein de fit de ce moment là de Carter jusqu'au Carter 2 de toute façon on va en parler juste après bref il va faire énormément de fit vous allez retrouver bien sûr DJ Khaled qui a sauté sur l'occasion aussi bien DJ Khaled que vous allez le voir avec les diplomates d'Ipset qui sont de New York vous allez le voir Outcast sur un album d'Outcast vous allez le voir partout East Coast West Coast Dirty South Mid-West partout 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 Destiny's Child le morceau Soldiers featuring T.I et Lil Wayne où Lil Wayne à ce moment là il marche sur l'eau il fait un couplet incroyable bref c'est toute cette période là Carter 1 Carter 2 où il dit voilà je baisse les prix vous me voulez c'est 75 000 dollars bon je vous dis la vérité quand je lisais ça en fait à l'époque dans les magazines américains je me disais oh là là ce serait bien d'avoir l'éloigné mais bon 75 000 dollars en France ça va pas ou quoi on fait des albums nous avec ça on paye pas un featuring mais bref le de Carter succès Lil Wayne buzz super buzz vraiment là tout le monde tout le monde le veut c'est le mec du moment et c'est cool, ça me fait plaisir en tout cas de voir ça à ce moment là, et ah, il est de retour sur le ring, et il frappe les gens alors Lil Wayne va arriver avec son nouvel album de Core 2 Carter 2 ça y est il lance le mouvement Carter le premier Carter a cartonné, surtout c'est un renouveau alors les gens commencent à dire que lyricalement il s'est passé quelque chose c'est bizarre, il n'était pas aussi fort il commence à avoir des gens qui sortent de leur trou pour dire, je suis le ghostwriter de Lil Wayne, je pense à Gilly Gilly the Kid qui est de Philadelphie si je ne me trompe pas bref, qui avait un lien où il bossait, Cash Money et il dit qu'il a écrit pour Lil Wayne, Lil Wayne bien sûr dira que c'est faux bref il y a une évolution et avec le Carter 2, l'évolution va continuer Carter 2 moi je ne vous cache pas qu'il y a 5 Carter à l'heure où on parle et que les 3 premiers Carter pour moi c'est des albums de ouf et que je change tout le temps quand on me demande quel est mon Carter préféré je change tout le temps donc Carter 2 fait partie de ces 3 albums là que je kiffe de ouf de Lil Wayne donc cet album quand il sortira pareil, succès encore plus grand que le premier que le premier Carter il y a des morceaux comme Fire Man Mo Fire il y a énormément de super bons morceaux comme je l'ai dit je ne fais pas une vidéo où je fais des chroniques d'albums ce n'est pas ce que je fais donc je ne vais pas m'étaler sur ce qu'il y a dans l'album mais c'est là qu'il décide de dire qu'il est le meilleur rappeur vivant depuis que le meilleur rappeur vivant s'est retiré et quand il dit ça il parle de Jay-Z c'est l'époque où Jay-Z fait son black album et qu'il décide d'arrêter le rap à ce moment là à ce moment là on sait tous qu'il a repris plus tard mais voilà en tout cas un jour il sera en studio et il recevra un coup de fil de Jay-Z justement Jay-Z qui le dira bref dans le studio une personne décroche il dit oui qui t'apparaît c'est Jay-Z je voudrais parler à Lil Wayne Jay-Z, Jay-Z ouais ok donc ils vont voir Lil Wayne et ils disent Lil Wayne Jay-Z qui est au téléphone il veut te parler donc tout le monde s'arrête dans le studio Jay-Z et tout et Jay-Z d'après ce qu'il dit d'après ce que dit Lil Wayne Jay-Z dira genre un truc juste un truc du genre ça a eu Lil Wayne c'était pour dire que je te vois mec je te vois je te sens et Lil Wayne dira ok merci il paraît que la conversation n'a pas été plus loin mais que les deux se sont compris et qu'en gros Jay-Z voulait dire tu rentres dans mon terrain des mecs des rappeurs les plus chauds du pays et que Lil Wayne était en train de lui répondre oui tout ça c'était du subliminal et justement quand il raccroche tout le monde dit alors qu'est-ce qu'il t'a dit il dit il a dit qu'il me sentait il me voyait les autres disent et il dit ça c'est tout et tu lui as pas demandé ce que ça voulait dire il dit non j'ai compris donc ça déjà c'était de la mystique de rappeur c'est des trucs voilà il faut être rappeur pour comprendre ce genre de paroles et eux ils se sont compris et à partir de ce moment là il y aura des vraiment des appels tout ça après Jay-Z je sais pas si je suis bon dans la chronologie de Jay-Z mais Jay-Z reprend le rap il me semble ouais il reprend le rap je sais ce qu'il avait même arrêté bref c'est une autre histoire Jay-Z reprend le rap et ils vont commencer à bosser ensemble ça veut dire quand pardon Jay-Z non Lil Wayne va commencer à bosser sur son prochain album qui sera le car top 3 il va inviter Jay-Z Jay-Z lui-même quand il revient dans la rap il revient avec Kingdom Come et derrière Kingdom Come il fait American Gangster qui est un album inspiré du film et du coup il invite Lil Wayne dessus sur le morceau Hello Brooklyn et Lil Wayne lui invite Jay-Z sur Carter 3 le morceau Mr. Carter comme les deux ont le même nom de famille donc voilà tout ça là ce coup de fil ça l'est amené à ça c'est genre Jay-Z il arrive en gourou genre t'es prêt pour rappeler et vu que c'était le rappeur préféré de Lil Wayne à ce moment là avec Missy Elliott c'est important de le dire parce que on relaye pas assez souvent pourtant il en parle on relaye pas assez souvent que l'artiste préféré de Lil Wayne c'est pas Jay-Z Jay-Z il arrive en numéro 2 numéro 1 c'est Missy Elliott il est fan de Missy Elliott et Manny Fresh le dira Turk aussi le dira il dira et lui quand il écoute Missy Elliott il devient ouf et d'ailleurs il a dans une de ses mixtes et puis il a murder le get you free con de Missy Elliott il a rappé dessus il a tué le truc donc Missy il adore Missy mais il aime beaucoup Jay-Z et du coup et puis Jay-Z c'est symbolique Jay-Z c'est le meilleur rappeur du moment et tout ça et donc que lui se retrouve à la même table ça veut dire qu'il fait partie des GOAT comme ils aiment le dire là-bas donc Jay-Z tout ça ça arrive dans la période du Carter 2 et on avance on va donc vers le Carter 3 et là honnêtement je ne peux pas parler du Carter 3 sans parler de ce documentaire Carter de Carter c'est plus de QD Free qui est beatmaker entre autres mais qui fait aussi qui est aussi réalisateur qui fait des films enfin des documentaires surtout c'est lui qui a fait bif tous les volumes de bif les embrouilles il sortait ça en DVD c'était c'était lui et il fait un documentaire sur Lil Wayne à ce moment-là en fait toute la préparation qui emmène jusqu'au à la sortie du Carter 3 toute cette période-là c'est un de mes DVD de chevet je vous dis la vérité dès que je ne vais pas bien je le mets quand je vais bien je le mets bref je l'ai vu je ne sais pas combien de fois mais je découvre encore des choses dedans tellement c'est dingue par où commencer tellement ce chapitre-là est incroyable Lil Wayne là les deux Carter sont des succès et Lil Wayne ça y est il fait partie des rappeurs préférés du public aux Etats-Unis c'est-à-dire que bon Lil Wayne prépare son album et il a les chiffres qui vont avec mais là Lil Wayne bosse sur le Carter 3 il veut que ce soit encore plus gros il bosse Cash Money mais le label veut que ce soit encore plus gros il fait son il avance on le voit en même temps qu'il prépare son album il enregistre énormément pour des mixtes il fait toujours des mixtes des featuring comme je l'ai dit alors je ne sais pas s'il est toujours à 75 000 je pense que là il a dû remonter les prix il a dû remettre un prix normal parce que les soldes ce n'est pas toute l'année non plus mais il fait des feats et il bosse son album en même temps et en même temps il fait plein de concerts il y a des shows partout dans le monde et ce qu'il fait c'est qu'il a toujours son ordinateur son micro sa carte son et il enregistre n'importe où et je vous invite vraiment à voir ce documentaire qui est magnifique on le voit arriver dans une chambre d'hôtel il ouvre une petite mallette et dedans il a un ordinateur un micro une liasse de billet il dit ça c'est juste comme ça histoire d'une grosse liasse mais bon c'est cashmonnaie ils sont censés toujours avoir de l'oseille sur eux et il met sur son pied du micro il le branche tac 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 et il commence à rapper enregistrer des trucs et on le voit dans ce documentaire enregistrer le fameux morceau de T.I Swagger Like Us un morceau incroyable où il y a T.I Kanye West Jay-Z et Lil Wayne donc on le voit faire ce couplet et on comprend que ce couplet il l'a enregistré dans une chambre d'hôtel dans une ville dans laquelle il était de passage parce qu'il devait faire un concert le soir à la fin le morceau il est classique et moi je découvre cette séance studio après avoir eu l'album de T.I après avoir saigné le morceau et je me dis putain il l'a enregistré comme ça en toute détente et c'est ouf donc on voit que c'est un bosseur il enregistre tout le temps tout le temps tout le temps mais je vous dis cette façon de bosser c'est mixtape c'est featuring et lui quand il vient en fit il éclate le mec qui l'invite donc tout ça ça fait que le buzz il est maximal Lil Wayne est une star avant la sortie du Carter 3 Lil Wayne est une grosse star aux Etats-Unis c'est énorme déjà ce qu'il est du coup l'album est fini l'album a été livré à Universal du coup son manager en train de spéculer en fait il se dit vu le buzz qu'il y a et l'album qu'on a parce que c'est ça eux ils connaissent l'album qu'ils ont il dit je pense qu'on va faire platine dans la semaine on va vendre un million et il dit ça à Lil Wayne Lil Wayne il dit je sais pas il s'en fout en fait Lil Wayne est sur sa planète il dit ça à des membres d'Universal le manager de Lil Wayne dit ça à des membres d'Universal ils disent non ça va être chaud quand même Kanye West il détenait un record il avait fait 700 000 un truc comme ça en une semaine donc il disait ouais est-ce qu'on va vendre plus que Kanye West non je pense pas et le manager on le voit au téléphone il croit dur comme fer il dit moi je pense qu'on peut faire le million en une semaine Lil Wayne lui il s'en fout vraiment il s'en tape ça se voit il est dans son monde il s'en tape il a des produits dans le corps voilà et il s'en tape le fameux manager quand l'album sort alors le premier single c'est Lollipop Lollipop c'est un raz-de-marée reste une piste statique-major qui fait le refrain et qui nous a quittés qui n'est plus là le morceau arrive en France c'est la première fois que Lil Wayne passe à la radio nationalement en France donc Lollipop c'est un truc de dingue vraiment et il est là sous auto-tune il maîtrise son truc sous auto-tune il chante chanson sexy tout ça ça devait être la folie en street club ça et bref carton et l'album sort une semaine plus tard les chiffres tombent le manager a enfin les chiffres et on le voit il est complètement excité parce qu'ils ont fait le million en une semaine ils ont battu Kanye West tout ça donc il est comme un ouf et il se dit ah j'avais raison j'avais raison tu vois au téléphone avec les gens d'Universal ils disent j'avais raison les gens d'Universal disent t'avais raison c'est énorme ça donc Lil Wayne il est sur le toit sur le toit du monde donc le manager va rejoindre Lil Wayne pour lui annoncer et là il y a la caméra de QD Free qui est en train de faire le documentaire donc il est su c'est un moment important le mec vient de faire platine en une semaine un million en une semaine il rentre et Lil Wayne était dans le tourbus parce qu'ils étaient en tournée ils faisaient des concerts et tout il est dans le tourbus et une fois arrivé dans le tourbus donc le manager est là le caméraman est là il dit à Lil Wayne Lil Wayne j'ai les résultats de la première semaine et Lil Wayne il était dans la cabine en fait ils ont fait une cabine d'enregistrement dans le tourbus il enregistrait partout Lil Wayne donc il était en train de rapper c'est à dire son album vient de sortir qu'on soit clair son album est sorti il y a une semaine les chiffres tombent donc une semaine plus tard qu'est-ce qu'il est en train de faire ? il est en train de rapper d'enregistrer des nouveaux morceaux et c'est là qu'on voit comment c'est un bosseur et c'est pour ça je répète quand je vais mal je regarde ce DVD et quand je regarde ce DVD je me dis regarde comment ce mec bosse t'as pas le droit de rester là dans ton coin et te dire ça va pas non faut être comme lui il bosse non-stop et du coup le gars est en studio et son manager lui dit ouais ouais Wayne j'ai les chiffres j'ai les chiffres et Wayne est vraiment en mode on coupe sa séance d'enregistrement il dit ouais alors il lui dit on est platine t'as fait platine en une semaine tout le monde dans le tourbus est en train de congratuler Wayne tout le monde crie tout le monde est content et Wayne il est là il dit ah cool tranquille et il se met devant la caméra en fait et il dit j'étais en train de rapper là je vais retourner rapper et tout c'est cool ça fait plaisir mais bon je retourne au boulot ça ça m'a tué ça ça c'est le genre de moment n'importe qui aurait ouvert du champagne on est les meilleurs et tout et il est retourné rapper il est retourné dans la cabine et tout il a fait son truc il était très calme et tout bref Lil Wayne un carton il est sur le tour du monde on voit pour ceux qui connaissent le clip de Amelie qui est un des morceaux phares un des singles de cet album de Carter 3 il à un moment il monte sur une Bentley il me semble que c'est une Bentley mais je crois que c'est une Bentley je sais plus il monte il monte sur la voiture et en fait la réalité ils ont filmé ça en mode documentaire et ils l'ont remis dans le clip en fait ils ont mis cette scène là c'est que Birdman lui offre cette voiture et Lil Wayne il dit c'est à moi et Birdman il dit ouais fiston c'est pour toi cadeau c'est pour le succès de 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 l'album et tout donc c'est pour toi cadeau il dit c'est vraiment moi il dit oui donc je peux monter dessus oui et on le voit monter sur le capot sur le toit tout ça et ça ça sera dans le clip mais en fait c'est vraiment ça c'est pour être sûr que ça lui il dit je peux faire ce que je veux donc cette scène aussi m'a fait rire après je suis en train de vous raconter tout le DVD je suis trop excité par ce DVD je vais aller me le refaire après cette vidéo mais non je vais pas vous raconter tout je vais pas tout spoiler allez voir le truc mais il y a un moment quand même qui est super important c'est que toute cette période là Lil Wayne il est accro au ce que certains appellent le ou la lean le sirop le scissor bref ce truc de que les Texans font beaucoup à la base et qui s'est retrouvé dans dans le monde entier je dis le monde entier parce que j'ai vu des gens faire ça aussi en France ce mélange de codéine de sirop avec du sprite bref ils font des mélanges et tout et ça te défonce et voilà et Lil Wayne est accro à ça vraiment accro et c'est une période où à chaque fois qu'on le voit en interview il a un verre et un gobelet et il y a ça dedans en fait donc du coup il est tout le temps avec quand on lui demande il dit c'est à moi ce qu'il y a dedans c'est à moi on peut te l'enlever non je le garde pourquoi tu le gardes tout le temps non non je le garde après bien sûr c'est pas un verre transparent c'est important aux Etats-Unis qu'on voit pas ce que tu bois surtout quand c'est de l'alcool ou des trucs comme ça faut pas qu'on voit donc c'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui ont des bouteilles dans des sachets cartonnés brown paper bag comme ils disent là-bas c'est pour pas qu'on voit c'est interdit de montrer et toutes les red cups les verts rouges ou les verts bleus c'est pareil pour qu'on voit pas ce qu'il y a dedans et lui il a les double cups c'est le truc des mecs de Houston où voilà il fait son mélange et on sait pas ce qu'il y a dedans mais en fait ce qu'il y a dedans c'est ça le lean il est accro à ça et en même temps plus le temps passe plus ça devient de superstar son manager le fameux manager qui lui annonce qu'il est platine un jour lui dira ouais par contre je m'inquiète pour toi ouais tu vois tout se passe bien au niveau du business et tout mais je m'inquiète pour toi dans le sens où tu prends beaucoup cette merde tu bois beaucoup ce truc là ça serait bien que tu ralentisses voire que tu cesses tout ça et il est loin complètement accro sans brouiller avec lui en lui disant non je sais ce que je veux et je continuerai à boire ce truc parce que j'aime ce truc ça me fait du bien et je t'emmerde il dit ça à son manager sauf que le soir est en date de concert où le DJ a un problème où il est malade le DJ de Lil Wayne donc c'est le manager qui va remplacer le DJ et qui va envoyer les sons sur scène et tout ça c'est dans le DVD il y a les images on voit Lil Wayne en gros sur scène en train de faire son concert et à un moment il arrête un morceau pour parler au public et il dit ouais il y a des gens qui veulent que Lil Wayne fasse exactement ce qu'ils veulent que Lil Wayne fasse moi je ne suis pas comme ça je fais ce que je veux Lil Wayne fait ce qu'il veut il y a des gens qui veulent que j'arrête de boire ce truc ce qu'il y a dans mon verre ben c'est mon verre je bois ce que je veux et à un moment le verre qu'il a le gobelet qu'il a en main avec son liquide il le balance vers son manager qui fait le DJ à ce moment là devant tout le monde c'est filmé et là franchement tu vois ça après moi ce DVD il sort après l'album donc je découvre tout ça moi l'album je l'ai saigné je l'ai adoré et tout et je découvre ça après et tout je me dis ah ouais tout n'était pas si rose en fait mais il a continué il a continué à prendre ses drogues et ça veut dire jusqu'à s'embrouiller avec son manager après après cette date ils ont repris et tout mais plus tard à l'heure où on parle c'est plus son manager mais cette scène est très dure et je sais que ce DVD enfin ce documentaire quand il est fait il est terminé annoncé Lil Wayne ne veut plus qu'il sorte et je pense que c'est à cause de cette partie là cette partie où on parle de son addiction à ce liquide et il annonce clairement qu'il va faire un procès à QD Free s'il le sort et ça va jusqu'au procès et QD Free gagne le procès donc le DVD sort et tout ça Lil Wayne il n'est pas content à cause de cette scène là qu'il n'aurait plus voulu dans ce documentaire mais moi je trouve qu'on le voit tel qu'il est vrai et je trouve que c'est un super documentaire j'invite tous ceux qui regardent ça tous ceux qui regardent cette vidéo à aller voir ce DVD de toute façon la pochette tout ça je vais vous mettre ça et enfin je dis DVD si vous le trouvez sur internet vous êtes fort je suis nul là-dedans c'est pour ça que je dis ça mais il doit être disponible même sur Youtube je suis sûr qu'il est disponible sur Youtube je pense donc vraiment regardez ce DVD c'est énorme et pour revenir sur l'album vraiment c'est la folie le morceau avec T-Pain aussi c'est la folie il prend des Grammy des trucs des MTV Awards il bat la photo et au niveau des chiffres c'est son album le plus vendu jusqu'aujourd'hui je crois qu'il fait 5 millions ou je sais plus un truc comme ça bref Wayne à ce moment-là sur le toit du monde et ça va ça va causer d'autres d'autres histoires des des causes à effet on va dire alors arrive le moment où Jay-Z qui n'est pas juste un rappeur qui n'est pas juste un très grand rappeur qui n'est pas juste un des meilleurs rappeurs mais qui est aussi un businessman et aujourd'hui on le sait un des meilleurs businessmen issus du milieu hip-hop Jay-Z se dit ce Lil Wayne ce serait bien de l'avoir chez moi Rockafella Rock Nation je sais Rockafella à l'époque Rock Nation ce sera plus tard donc il se dit il faut que je signe ce mec donc il commence vraiment à s'approcher de Wayne en plus comme ils ont rappé ensemble il sait que Wayne l'apprécie beaucoup il sait que Wayne Jay-Z est un des rappeurs préférés de Wayne et que Jay-Z son label a largement fait ses preuves même plus que ça donc il commence à proposer à Wayne de signer Wayne a envie de signer chez Jay-Z c'est ça la réalité c'est qu'il a envie de signer chez Jay-Z et ça arrive aux oreilles de Birdman donc il parle à son fils c'est comme ça qu'il l'appelle il parle à son fils et il voit que son fils a envie de partir donc il faut qu'il fasse un move il faut qu'il fasse quelque chose d'intelligent et c'est là que Birdman propose à Lil Wayne d'être le sous-directeur de Cash Money et en plus de lui donner son propre label sous Cash Money qui serait Young Money d'où le titre c'est genre voilà t'es mon fils t'as ton Cash Money à toi c'est le petit Cash Money ça sera Young Money tu signes qui tu veux dedans tu deviens un boss pas juste un rappeur qui travaille sous les figies de Cash Money là tu deviens un patron de label donc du coup Wayne accepte et c'est comme ça qu'il réussit à garder Wayne chez lui et surtout l'éloigner un peu de Jay-Z et après les relations entre Jay-Z et Lil Wayne vont commencer à devenir légèrement houleuses ils vont commencer à se tacler sur des morceaux dans des interviews et tout machin j'ai en tête quand l'album Watch The Throne sort il y a un morceau où Jay-Z dit en parlant en faisant du subliminal comme il sait si bien le faire je ne venais pas me parler du Baby Money alors qu'ils n'ont même pas ma Baby Money donc Baby c'est l'un des surnoms de Birdman et Baby donc de Cash Money exhibe toujours son argent ses bijoux tout ça en disant je suis riche je suis le plus riche et genre Jay-Z est en train de dire ne parlez pas de son argent alors qu'ils n'ont pas l'argent ma Baby Money c'est-à-dire l'argent de ma chérie c'est-à-dire l'argent de Beyoncé il dit ne parlez pas de ce Baby de Cash Money alors qu'il n'a même pas l'argent de ma meuf Beyoncé c'est ça en fait qu'il dit en subliminal dans l'album Watch The Throne dans un morceau et dans le Carter 4 le Court of Four et elle répondra c'est Lil Wayne qui répondra ben ta Baby là on la kidnappe et après on demande une rançon pour ta Baby on demande la monnaie pour ta Baby tout ça c'est des poètes les mecs même quand ils sont en train de raconter des trucs de ouf ils sont dans la poésie dans le subliminal tout ça bref en tout cas Jay-Z et Wayne c'est plus l'entente Birdman a réussi à chauffer la tête de Lil Wayne va pas avec lui t'es avec nous c'est la famille t'es mon fils tout machin maintenant t'as Young Money et il va prendre Young Money à coeur alors au début il va bosser avec Currency ils vont signer des gens mais ça va tâtonner jusqu'à ce qu'ils signent Drake Nicki Minaj bon je passe vite je vais pas raconter toute la vie de Drake ou toute la vie de Nicki Minaj parce que je pense que ce sont vraiment deux artistes qui méritent chacun leur roule avec Driver d'ailleurs c'est en préparation mais voilà il signe il signe via le fils de Jay Prince et je vous raconterai toute l'histoire dans la spéciale Drake il signe il signe Drake il signe Nicki Minaj qui était avec l'équipe de Brick Squad de Gucci Men il signe Taiga de la West Coast il signe Jemills de la East Coast il signe les Lil Twists les Lil Chucky qui sont des gamins il doit se retrouver en eux il doit se rappeler quand lui était petit il signe Chanel qui est une chanteuse il signe énormément de monde en vrai et il y aura des très gros succès sur Drake et sur Nicki Minaj c'est énorme c'est complètement fou on vous le sait aujourd'hui ces deux artistes là sont plus à présenter ils ont des carrières immenses n'oubliez jamais que c'est Lil Wayne qui les a produits c'est chez Young Money donc tout ça va bien entre temps il a il se retrouve quand même un accident enfin un accident un incident je veux dire il va à New York il se retrouve à New York pour une date pour un concert et dans son tourbus il y a un moment son tourbus est arrêté par la police et la police décide de rentrer et fouiller le tourbus et il tombe sur de la marijuana et sur un flingue donc ils ont décidé de de mettre tout sur le dos de Lil Wayne ils ont dit c'est son tourbus c'est sa tournée c'est le flingue de Lil Wayne Lil Wayne dira non c'est pas mon flingue sans dire à qui il appartenait mais ils ont décidé que c'était son flingue donc voilà il fait son concert on le laisse quand même faire son concert mais après il doit se présenter à la police je sais pas comment la police a fait son micmac mais on voit il y a des images qui sont trouvables sur Youtube où il est sur scène à New York énervé en disant que la police de New York était venue le faire chier et que voilà et finalement tout ça ça allait devenir des gros problèmes et il va se retrouver à aller en prison du coup à New York dans la grosse prison de New York qui est Rikers Island prison très difficile avec des gens vraiment pas fréquentables et bref Lil Wayne doit y aller et je me rappelle que ça avait été repoussé d'une semaine au moment où il devait rentrer parce qu'il avait des dents en platine c'était pas des grills que t'enlèves et que tu remets quand t'envies c'était vraiment incrusté dans sa bouche et on a dit non il peut pas aller en prison avec ces dents là donc le temps de lui enlever je me rappelle qu'il avait gagné une petite semaine de liberté mais ça ça lui fera beaucoup de mal et je me rappelle qu'il détestera New York à cause de ça en fait la police de New York est venue l'emmerder et il se retrouve en prison mais lui à un moment il dira fuck New York quoi donc je sais que ça l'a beaucoup marqué mais revenons à la musique il bosse sur le Carter 4 alors Drake est une big star déjà d'ailleurs pour revenir sur l'épisode en prison Drake il avait ce côté très émo très je me livre je raconte mes vrais sentiments quand je suis avec une fille ça veut dire que quand je je vais mal j'ai un chagrin d'amour je l'écris alors que beaucoup de rappeurs font comme s'il n'avait pas de coeur et jamais de chagrin d'amour lui il allait à fond sur ce terrain là et c'est ce qu'il faisait kiffer aussi les filles et il a ce qui a fait son succès il a beaucoup vendu sauf qu'en même temps il est dans une équipe il est dans l'équipe de Lil Wayne où voilà Lil Wayne c'est gangsta quand même tu vois et apparemment quand il est allé voir Lil Wayne en prison il y a plein d'anecdotes qui reviennent désolé quand je ferme les yeux comme ça quand il va voir Lil Wayne en prison il lui explique il dit à Lil Wayne j'ai envie de me faire un tatouage et tout et Lil Wayne dit à Drake non ne fais pas ça les gens t'aiment comme ça n'essaie pas de devenir moi n'essaie pas de devenir gangsta ou quoi t'es pas gangsta soit comme tu es soit celui que tu es ne change pas reste comme ça et du coup il n'ira pas faire ce tatouage grâce à ce ce conseil de Lil Wayne et je trouve que c'est un conseil assez intelligent je ne sais pas si depuis il a des tatouages Drake mais bon bref je dis qu'il y a plusieurs plusieurs anecdotes qui reviennent c'est horrible mais en fait avant d'aller en prison Wayne sortait avec une vidéo vixaine qui s'appelle Tammy Torres très jolie une meuf de Miami parce que il faut savoir que l'équipe Cashmoney déménage de la Nouvelle Orléans et va vivre à Miami encore plus c'est Katrina qui arrive derrière l'ouragan ils ne retourneront pas vivre à la Nouvelle Orléans ils resteront à Miami bref il sort avec cette vidéo vixaine et quand il va en prison il se trouve que le hasard ou pas fait que Drake se retrouve à avoir une relation aussi avec elle et il couche avec elle et Drake lui annoncera en prison alors je ne sais pas comment lui annoncer en disant si c'était le hasard ou pas mais moi je trouve assez bizarre si c'est pas un hasard qui les a amenés là moi j'ai envie de me dire que Drake ne savait pas que c'était la meuf de Nile Way parce que s'il savait c'est quand même étrange que derrière ils restent amis mais bon bref ça ne me regarde pas mais bon tout ça ça se passe en prison pareil Nicki Minaj si je ne me trompe pas elle sort son premier album alors qu'il est en prison il l'écoutera et découvrira l'album en sortant il a dit dans une interview quand il est en prison il n'a pas écouté l'album de Nicki Minaj on ne lui a pas envoyé on ne lui a pas emmené donc il découvrira après bref Drake Nicki Minaj des très gros succès Taiga il arrivera à faire un Rock City sur un single quand même qui a bien tourné après c'est pas le même succès que les deux autres mais bref il y a surtout la compilation We Are Young Money qui sort avant tout ça en teasing pour bien présenter les artistes du label c'est un carton des morceaux comme Bedrock Bedrock c'était la folie avec Lloyd Roger Dat bref superbe compil Young Money c'est une affaire qui tourne c'est énorme et Lil Wayne quand il sort de prison bref il fait son truc Carter 4 pareil c'est un carton il fait pas platine il vend pas un million mais il en est pas loin il vend 800 000 un truc comme ça je me rappelle j'étais à Los Angeles et moi j'étais à Los Angeles quand Watch The Throne l'album de Kanye et Jay-Z l'album Ensemble sortait et je crois que Lil Wayne sortait une semaine après quelque chose comme ça en tout cas les deux sorties étaient très proches et je me rappelle tout le monde à Los Angeles dans les magasins c'est à dire moi je suis allé acheter Watch The Throne là-bas il est sorti quand j'étais là-bas donc tout le monde se dit tout le monde se posait la question qui va vendre le plus Jay-Z et Kanye ensemble ou Lil Wayne et moi j'avais des débats avec des amis de Los Angeles sur ça moi je disais Lil Wayne mon pote me disait non Kanye et Jay-Z ensemble ils vont vendre plus et moi je disais non parce que les fans de Jay-Z fans de Kanye sont souvent les mêmes en tout cas cette période-là après les musiques ont commencé à vraiment changer mais au moment de Watch The Throne c'est souvent les mêmes fans donc moi je pense que non ils feront des gros chiffres mais les chiffres ne vont pas se doubler parce que ce n'est pas de public mais je pense que Lil Wayne fera plus parce qu'on s'est retrouvé à aller mon pote il dit attends on va demander au magasin on rentre dans un magasin qui se demande tout le monde est partagé il y a des gens qui sont d'accord avec moi des gens qui sont d'accord avec mon gars et tout et au final Lil Wayne vendra plus donc je me rappelle il y a des gens qui crient au scandale il a dû ils ont dû acheter des disques c'est pas possible non Wayne à ce moment-là c'est chaud même si le Carter 4 qualitativement et en dessous du Carter 3 c'est trop chaud et il a il avait le premier single avec Corey Gunz mon gars Corey Gunz qui venait juste de signer chez Cash Money quel morceau le morceau il était dingue Lil Wayne dans une forme olympique j'ai toujours cette punchline désolé je suis obligé de la ressortir à chaque fois quand il dit bitch real jeez move in silence like lasagne je dois dire la vérité j'ai rien compris quand c'est sorti et c'est l'époque où je travaillais avec un rappeur qui s'appelle Black Kent l'époque où on s'entendait bien oui toutes les choses ont une fin et il m'expliquait cette line il m'a dit il est en train de dire bitch les vrais G pour gangsters ça je savais bouge en silence comme les lasagnes il me dit parce que le G de lasagne est muet donc il bouge en silence on ne prononce pas le G on ne dit pas lasagne on dit lasagne donc c'était ça et j'ai dit waouh ah ouais il est perché Lil Wayne c'était complètement dingue donc il y avait des super morceaux mais bon c'est pas Carter 3 c'est en dessous de Carter 3 on doit dire la vérité mais ça a marché il vend 800 000 un truc comme ça en première semaine et ça a cartonné Lil Wayne il est trop chaud à ce moment là et il est inarrêtable donc il continue sur sa lancée c'est une grosse star et c'est d'ailleurs dans cet album là comme je l'ai dit tout à l'heure qui répondra au bif de d'ailleurs comment ils ont fait ah oui non j'allais dire comment ils ont fait par rapport au temps mais c'est que le morceau qui s'appelle Ham H-A-M de Kanye et Jay-Z étaient sortis avant l'album c'est pour ça comment ils font pour répondre aussi vite en fait mais ouais c'est qu'il était sorti avant l'album et du coup il a entendu et je pense que dans ces derniers morceaux il s'est dit ok je vais répondre mais bon Wayne est sur le toit du monde à ce moment là et aussi bien en tant que rappeur que producteur parce qu'il produit Drake et Nicki Minaj Lil Wayne se retrouve partout en featuring sur des tapis rouges il est invité partout mais en même temps il continue de foutre sa santé en l'air en prenant toutes sortes de drogues et voilà il est censé bosser sur le Carter 5 le Carter 5 parce que c'est un rappeur et que c'est la suite qui est prévue même si sa boîte de production se porte très bien Young Money et l'album sera maintes et maintes fois repoussé et je me rappelle d'un featuring d'un morceau que j'écoute en boucle en boucle en boucle c'est Ace Wood Hustle Hard le remix avec Rick Ross et Lil Wayne carrément Lil Wayne se permet de faire la pub de l'arrivée du Carter 5 dans son couplet c'était du jamais vu il dit le Carter 5 coming soon il le dit dans son couplet j'adore ce morceau j'adore la version de Ace Wood comme j'adore le remix les punchlines de Lil Wayne dedans oh la la allez écouter ce couplet allez je vais mettre dans la playlist ce morceau voilà le remix d'Ace Wood sera dans la playlist cet album est repoussé 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 pour plusieurs raisons déjà Lil Wayne fout sa santé en l'air donc il commence à avoir vraiment des problèmes son corps ne le suit plus et il va faire des petites crises alors je sais pas crise cardiaque ou je sais pas il va faire ça mais bon il s'en est remis parce qu'il est là à l'heure on fait cette vidéo il est là il est vivant mais surtout le vrai problème qui fait qu'on repousse cet album c'est qu'il commence à avoir des frictions entre lui et Birdman son fameux papa finalement Juvenile BG qui eux ont quitté Cash Money même si Juve est revenu pour repartir pour revenir bref Juvenile et Cash Money c'est une histoire incroyable mais finalement il se dit que les autres n'avaient pas tort je ne touche pas tout l'argent que je devrais toucher il commence à se prendre la tête avec avec Birdman pour ça et bien sûr Birdman je dis Birdman on dit Birdman parce qu'il se met toujours en avant mais y'a Slim son frère qui a l'air tout aussi dur si ce n'est plus il refuse de négocier quoi que ce soit il paye pas il décide de non l'argent que t'as c'est l'argent que tu dois avoir et lui il dit non je me suis enseigné je devrais avoir plus donc à partir de ce moment là Lil Wayne commence à boycotter un peu Cash Money il veut se barrer de Cash Money la vérité c'est ça il s'entend de nouveau bien avec Jay-Z Jay-Z et là on est vraiment à l'époque Rock Nation Jay-Z lui fait comprendre que la porte est ouverte Lil Wayne tout Lil Wayne qu'il est commence à avoir des problèmes d'argent des problèmes avec les impôts des trucs comme ça on imagine quand on voit son côté un peu foufou et surtout son côté à prendre des stupéfiants on le voit mal en train de gérer ses papiers pour les impôts et tout ça apparemment il a un peu trop mis ça de côté ça lui crée des problèmes bref il vit pas ses meilleurs moments et on lui fait comprendre que Carter Five est repoussé tant que lui et Cash Money ne s'entendent pas c'est repoussé ok en attendant il se remet à faire des mixtes c'est plus Lil Wayne de sa première campagne de mixtes je dois avouer j'écoute tout ça je dis ouais mais bon Lil Wayne monte au créneau est vraiment celui qui va aider Lil Wayne mentalement à monter au créneau c'est un morceau de Rick Ross qui est sorti il y a quelques années c'est récent où en gros le titre c'est quand t'es quand t'es quand t'es déçu par tes idoles et Rick Ross dit dedans qu'il est déçu par Birdman qui était une de ses idoles d'ailleurs il y avait une rumeur d'album entre Birdman et Rick Ross donc un album qui n'arrivera jamais il dit qu'il est déçu parce que déjà Birdman a arnaqué DJ Khaled il faut savoir que DJ Khaled il a sorti deux ou trois projets chez Cash Money donc une de ses compiles et Ace Wood qui était son artiste il a sorti aussi chez Cash Money il a sorti deux albums d'Ace Wood là-bas donc apparemment Khaled n'a pas touché l'argent qu'il aurait dû toucher et il est au courant aussi des plaintes de Lil Wayne Rick Ross est au courant donc dans le même morceau il explique aussi que ouais t'as carrément t'es Lil Wayne et que Lil Wayne il envoie un message carrément à Lil Wayne dans le morceau en disant Lil Wayne il serait temps que tu te bouges et Lil Wayne s'est dit ouais là je vais me bouger je vais aller au bout je vais pas me faire endormir par mon papa entre guillemets donc il fait ses démarches et là ça devient vraiment sérieux et effectivement d'après les avocats Cash Money doit de l'argent mais une somme incroyable des millions et des millions et des millions à Lil Wayne parce que Lil Wayne entre ce qu'il vend lui en tant qu'artiste solo et Young Money si on prend Nicki Minaj et Drake c'est énormément d'argent donc du coup ils arrivent à trouver un arrangement bon je saute toutes les étapes où ils sont en froid et que du coup l'album le 4h05 est repoussé repoussé alors ils trouvent un arrangement c'est plutôt Universal qui trouve un arrangement Universal qui arrive en médiateur et qui se dit là il y a trop trop d'albums à vendre on peut pas les laisser comme ça il faut qu'on rentre dans la danse pour les aider et je me trompe pas donc je vais essayer d'être clair parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment je vais essayer de pas utiliser le jargon de la musique je vais essayer de parler pour que même des gens qui sont pas dans l'industrie de la musique comprennent en gros Cash Money doit des millions à Lil Way Cash Money ne voulait pas payer ses millions à Lil Way donc Universal qui distribue la musique de Cash Money Young Money rentre dans la danse il donne les millions que Cash Money doit à Lil Wayne Cash Money les donne non pardon Universal donne les millions que Cash Money doit à Lil Wayne il les donne à Lil Wayne ok donc Lil Wayne a son argent tranquille tu peux te mettre sur le côté ensuite Universal dit à Cash Money on a payé Lil Wayne à votre place on va pas vous demander à vous de nous donner cet argent de nous rembourser on sait que vous allez pas le faire donc sur les prochains Drake et les prochains Nicki Minaj on va se rembourser dessus et ça coïncidait avec le double album de Drake Scorpion et Nicki Minaj et l'album où elle est en princesse tout ça ça s'affichera voilà j'ai plus le titre en tête voilà ces deux albums là ils sont censés récupérer tous ces millions là sur ces disques là et si c'est pas assez si c'est pas assez de vente sur les prochains Nicki Minaj et 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 Drake bon après vous savez que ce sont des gros vendeurs donc Universal ils savaient qu'ils allaient récupérer cet argent et tout et du coup tout le monde est content et c'est ce qui a amené le Carter 5 le Carter 5 sort enfin double CD pour ceux qui sont sur les CD comme moi beaucoup de morceaux à streamer pour ceux qui sont en streaming quand l'album sort je suis mitigé déjà on n'est plus dans l'ère Lil Wayne la domination de Lil Wayne on n'est plus dedans on est dans la domination de Drake son artiste c'est ça le truc c'est important et quand l'album sort déjà il y a trop de morceaux je pense qu'il y avait moyen de faire un seul CD bien en faisant double CD et c'est toujours le problème des doubles CD il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent l'exercice et en faisant un seul CD je pense qu'on aurait pu avoir un bon album j'ai cherché le morceau qui faisait Hit parce qu'il en a toujours eu des Lollipop des morceaux comme ça des Firemen des blablabla des Go DJ I Love bref il en a eu plein des gros hits des gros singles et là même Uproar c'était sympa la reprise de la reprise de G Depp mais c'était pas ouf et je préfère la version de G Depp de toute façon et donc l'album je suis mitigé je suis mitigé il ouvre l'album avec son morceau avec Triple Extentation qui est mort déjà mort à ce moment là il dira dans une interview qu'il savait même pas qui c'était on voit que Lil Wayne est dans sa bulle il n'écoute plus de rap il savait même pas qui c'était on lui a dit tu dois faire ce morceau avec Triple Extentation tu dois la voir sur l'album il a écouté il a dit ok si vous dites vas-y je le fais mais il savait pas qui c'était repose en paix d'ailleurs Triple Extentation je sais pas on est clairement plus dans l'air Lil Wayne en vrai et d'ailleurs il sortira après c'est Lil Wayne ça veut dire je pense qu'il a fait Disque d'or quoi je sais pas c'est Wayne mais il sortira vite un nouvel album qui s'appelle The Funeral que je trouve pas bon non plus allez il y a 2-3 morceaux que j'aime bien dedans et là par contre les chiffres vont vraiment baisser et voilà on n'est plus dans l'air Lil Wayne Lil Wayne a changé de voix c'est surtout ça Lil Wayne a changé de voix et elle voit non je suis un grand fan de Lil Wayne c'est pour ça ça m'attriste un peu je suis vraiment un grand fan de Wayne et de voir que là en ce moment c'est compliqué artistiquement bon après il a des il a des des petites fulgurances en featuring sur des trucs sur des projets où il vient sur un couplet il va faire des trucs cool mais sur un album entier c'est compliqué là où quand Drake sort un album ou un 3-4 titres ou n'importe quoi on est là ah oui c'est plus frais tout après voilà chacun sa période Drake arrive après donc il a encore du jus après j'espère que Wayne va trouver un moyen de se régénérer et d'avoir du jus mais en tout cas voilà artistiquement là c'est beaucoup plus compliqué mais bon j'ai toujours un oeil une oreille sur ce que fait Lil Wayne et voilà j'aimerais parler des concerts aussi de Wayne parce que je l'ai vu à chaque fois qu'il est venu en France je l'ai vu en vérité un fan je me rappelle la première fois qu'il est venu en concert il a fait un double concert la première date au Bataclan le lendemain il était à l'Elysée Montmartre c'était à l'époque du Carter 3 si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas à vérifier et c'était la folie moi j'étais trop content de le voir et puis il avait une énergie folle puis surtout il y a Birdman qui l'avait rejoint sur scène quand Birdman est arrivé Birdman est arrivé avec ses bijoux il a commencé à faire l'oiseau il a déployé ses ailes tout ça ils ont interprété des morceaux Stunt Like My Daddy un morceau de l'album qu'ils ont fait en commun Like Father, Like Son ils ont un album à deux Le Père et Fils je les ai vus il est revenu plus tard à Bercy il y avait Mac Miller le regret était Mac Miller Rest in Peace qui faisait la première partie je me rappelle il était venu Wayne c'était Wayne qui était annoncé Birdman l'avait rejoint elle était venue avec encore plus de bandes brillantes elle avait fait des morceaux de Big Timers tout ça j'étais comme un ouf et Wayne super non vraiment c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup donc après il est revenu une dernière fois à l'Olympia je me rappelle j'étais je devais animer une soirée avec DJ Livou Big Up DJ Livou et l'équipe Jimmy Jérémy bref on devait animer une soirée juste après mais nous on s'est dit on va au concert de Wayne à l'Olympia et après on va voir le concert le mec est arrivé je sais pas moi une heure en retard une heure et demie en retard je me rappelle la soirée la soirée commençait en fait et on recevait des textos des organisateurs Big Up What's My Name et qui nous disaient vous êtes où vous êtes où vous êtes où et nous on était dans la salle de concert on attendait Neil Wayne en fait on pouvait pas partir de cette salle sans avoir vu Wayne après Wayne est arrivé je me rappelle ce jour là il était avec Gera Gera donc Gera Gera un artiste de Cash Money de Young Money pour être plus précis et il a fait son show après c'était vraiment en mode DJ truc pam 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 c'était moins cool que les autres fois mais toujours un plaisir de le voir moi je dois dire la vérité j'ai kiffé quand même et voilà et j'ai eu la chance de le voir en 2019 à Las Vegas pendant le Memorial Weekend Gera Gera était encore avec lui j'ai l'impression que c'est le mec de Cash Money qui restait avec lui encore aujourd'hui même McMain qui est vraiment sans gage le voit moins avec Lil Wayne mais Gera Gera est toujours là et ouais c'était c'était cool aussi à Las Vegas c'était cool de le voir et bref Wayne c'est un mec que je suis beaucoup et voilà alors depuis tout à l'heure je vous ai fait un run sur les les carters ces albums qui s'appellent des carters du 1 jusqu'au 5 mais faut savoir qu'entre ces albums là il a sorti deux volumes d'un projet qui s'appelait I'm not a human being il y a le volume 1 il y a le volume 2 qui sont pour moi clairement des albums aujourd'hui on dit projet mixtape ou je sais pas quoi pour moi c'est des albums et le premier a très bien fonctionné d'ailleurs il y avait des morceaux comme I'm Single ou Ride Above si je me trompe pas titre le morceau qui terminera en générique de de la série Ballers sur le football américain une série magnifique d'ailleurs je vous la conseille mais j'aimerais revenir sur I'm Single le morceau I'm Single que je trouve magnifique où il fait ce clip avec cette fameuse Tami Torres dont je vous parlais tout à l'heure qui est sortie avec aussi bien Lil Wayne que Drake à ce moment là ils sont ensemble je crois Lil Wayne et Tami en tout cas Tami est dans le clip magnifique d'ailleurs au passage mais j'aimerais revenir sur une chose par rapport à ce morceau c'est que la première fois que Drake vient faire un concert en France ça sera à Paris au Zénith de Paris j'y étais et c'était à l'époque de son premier album Drake donc il est venu pour la promo de cet album là et je me souviens qu'à un moment il étale son répertoire d'ailleurs en première partie il y avait J.Cole au passage c'était une superbe 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 soirée et il fait son répertoire qui n'est pas aussi large parce qu'aujourd'hui normal c'est son premier album et dedans il inclut I'm single le morceau de Lil Wayne et honnêtement quand Drake l'interprète sur scène il l'interprète tellement bien que j'ai eu l'impression je dis bien c'est une impression que c'est lui qui l'avait écrit honnêtement je me suis posé la question après avoir vu ce live tellement il vivait les paroles tellement il l'interprétait bien après peut-être c'est juste un bon interprète c'est même pas peut-être c'est un bon interprète on connait les histoires bref on s'étalera dessus quand on fera un spécial Drake mais en tout cas il se pourrait moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça j'ai eu l'impression que c'est lui qui avait écrit parce que on dit oui Drake un ou des ghostwriters ok mais Drake sait écrire aussi il écrit des morceaux à lui aussi il cède quelques morceaux à d'autres gens il se fait aider mais Drake écrit c'est important et j'ai eu l'impression que c'était lui qui avait fait un single mais c'est une impression ça se trouve c'est Lil Wayne bref dans le volume 2 il y a le magnifique allez n'ayons pas peur du mot single classique Love Me c'est Lil Wayne featuring Drake et Future Future qui fait un refrain magnifique merveilleux ce morceau moi je l'écouterai toute ma vie je le sais il est sur le I'm not a human being volume 2 donc non c'est vraiment deux projets vraiment costauds il s'est permis pendant tout ce run aussi des carters de sortir un album de rock qui s'appelle Rebirth bon moi personnellement j'ai pas kiffé et je dois dire la vérité je ne l'ai pas acheté j'ai tous les albums de Lil Wayne sauf celui-ci non celui-là c'était trop pour moi mais ça veut pas dire que je l'achèterai pas un jour juste pour compléter ma collection c'est tout c'est tout juste pour ça mais personnellement j'ai pas aimé le projet mais c'est pour vous dire il marche tellement sur l'eau qu'il se permet en ce moment j'aime le rock je vais faire un album de rock il avait tout un passage de sa carrière où il avait une imagerie un peu rockstar s'habillait un peu comme les chanteurs de rock il apparaissait souvent avec une guitare malheureusement pour nos oreilles des fois il en jouait je dis ça pourquoi parce que la première fois qu'il est venu en concert à Paris je vous en parlais tout à l'heure quand il a fait les doubles concerts Bataclan et Lisieux Montmartre il y a un passage dans son show où il prend une guitare il joue et il chante par dessus catastrophe quand il joue la guitare les notes sont fausses quand il chante par dessus les notes sont fausses c'était doublement faux c'était une catastrophe mais c'est Lil Wayne on s'en fout c'est la vibe on est là on est content il est là il ferme les yeux il fait genre il est concentré il est dans un truc c'est n'importe quoi mais on kiffe c'est pas grave j'étais content moi et oui à un moment c'est ça quand t'es un artiste et que tu marches sur l'eau tu peux te permettre énormément de choses pas tout mais tu peux te permettre énormément de choses et c'est ce qu'a fait Lil Wayne donc voilà j'aimerais aussi parler de l'influence que Lil Wayne a eu sur le game mais qu'il a encore bon pour citer des noms en vrac Young Thug quand on entend Young Thug on entend du Lil Wayne en lui même futur que je viens de citer pour moi il y a du Lil Wayne en lui il y a toute toute cette jeune génération de Trippie Red même Juice WRLD j'entends du Lil Wayne en eux il a ramené aussi une façon d'écrire qu'on trouve chez Drake qu'on trouve chez Big Sean c'est Hashtag Rap qu'on dit que Big Sean a inventé et que Drake a démocratisé pour moi c'est Lil Wayne qui a les bases de ce Hashtag Rap une façon d'écrire une façon de rimer et même Drake je me souviens Drake quand il est arrivé avec le morceau The Best I Ever Had les gens sur les réseaux sociaux américains les gens disaient ah c'est cool ce nouveau truc ou alors ah c'est relou ce nouveau truc peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais les gens disaient ce mec Drake on dirait un mix de Kanye West et Lil Wayne donc il y a bien du Lil Wayne en Drake il a influencé énormément de gens malheureusement aussi comment expliquer ça sans trop entacher à Lil Wayne que j'aime beaucoup vous l'aurez compris il fait partie de ceux des premiers à avoir rendu entre guillemets et je double triple quadruple les guillemets cool le fait de prendre des drogues dures il écrivait en interview vous voyez tout à l'heure je vous parlais de son sirop qui vivait sa ligne la façon dont il se défend de prendre ça et d'autres choses après Papa Molly des cachets il fait partie de ces rappeurs qui ont clairement dit on prend ces drogues là dans leur texte alors qu'on est quand même passé du rap des années 80 90 à il faut pas prendre de drogue tout doucement on avance dans le temps à je suis un vendeur de drogue tout doucement on avance dans le temps à je prends de la drogue et tout ça c'est cool en fait c'était cool de dire de ne pas en prendre c'était cool de dire j'en vends et c'était cool aujourd'hui c'est cool de dire j'en prends et Lil Wayne fait partie des premiers à avoir rendu cool le j'en prends et ça par contre je suis pas d'accord avec ça mais quand je dis qu'il a eu de l'influence ça pouvait pas être que en bien il y a les deux en tout cas Lil Wayne quelle carrière je souhaite qu'elle continue bien sûr mais si elle devait s'arrêter là il aurait déjà accompli de grandes choses ou vendu énormément de disques produits des artistes majeurs c'est dingue c'est dingue tout ça dans un petit corps comme ça Weezy F baby please say the baby en tout cas voilà j'espère que vous avez appris revécu des choses grâce à cette vidéo n'hésitez pas à en parler autour de vous comme d'habitude la playlist je vous aime une playlist Lil Wayne le problème c'est qu'il a beaucoup de morceaux il a beaucoup d'albums beaucoup de mixtap et surtout beaucoup de featuring donc c'est compliqué de faire une playlist à chaque fois je me dirais tiens j'ai oublié ça il manque quelque chose donc j'ai fait ce que j'ai pu mais sachez que tous les morceaux qui sont dedans moi je les aime fort et il y en avait encore d'autres à mettre donc voilà abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait et puis rest in peace DMX très important je sais qu'on me demande de faire un rouleau avec driver spécial DMX ça sera fait mais pas tout de suite parce que j'ai besoin que toute la vague passe d'abord je le ferai vraiment quand je le sentirai donc ce n'est pas la peine d'insister et me demander je le ferai mais plus tard voilà c'était roule avec driver n'oubliez pas c'est un mouvement et on se dit à la semaine prochaine